Bestial ! Les bestiaux, c'est Jazmaz, la bestialité ! Les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe très, très, très bien chez vous les gars. Voilà team, vous le savez, c'est le mois de la bestialisation, j'essaye, enfin, j'ai tenu pendant 20 jours où j'ai mis une vidéo par jour tous les jours. Après les gars, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, petite baisse de motivation, disparition d'un petit peu de bestialité, j'ai été irrégulier. Franchement, il y a quelques jours, j'ai sauté, mais les gars, je vais me rattraper, je vais me rattraper, je vais me rattraper. Restez connectés. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma démarche, mon parcours de friendzone, mais aussi je vais vous donner des conseils pour pas que vous soyez dans la friendzone. Parce que c'est très important de ne pas être dans la friendzone, vous allez comprendre pourquoi les gars. Bon les gars, aujourd'hui, on est là pour parler de la fois où je me suis fait friendzoner. Mais hé, moi, c'était la première et la dernière fois de toute ma vie où je me suis fait friendzoner. Quand j'avais, enfin, c'est quand j'ai commencé à avoir 16 ans et j'étais devenu fou dans ma tête. Je me disais, essaye de ne pas être puceau. En plus, mes potes, les gars, ils me mettaient la pression. Ils avaient tous déjà des copines, ils disaient, ouais, moi j'ai une copine, moi je fais ça. Moi, j'étais là, je dis, ouais, putain, c'est cool et tout. Et toi, Jazz, t'en es où et tout ? Hé les gars, moi j'étais stressé, dans ma tête, je disais, putain mec, t'es encore puceau. Je ne sais pas si tu étais en train de mentir, je suis sûr qu'il y en a un, c'était un menteur. Alexandre, si tu regardes cette vidéo, tu étais un menteur, je suis sûr. Je ne l'ai jamais dit, mais je suis sûr que tu étais en train de mentir. Donc Alexandre, tous les jours, il venait dire, ouais, moi je fais ça. Alors que le mec, il n'avait jamais de copine. Il n'avait jamais de copine, mais à chaque fois qu'on se voyait, c'est lui qui avait fait des trucs de ouf. Bref, on avait 16 ans, 15, 16, 17 ans et franchement, dans notre tête, c'était ça, moi dans ma tête, hé les gars, moi dans ma tête, c'était la folie. J'ai commencé à jouer au basket, j'ai commencé aussi la muscu parce que je me trouvais un peu trop mince parce que j'avais pris 10 cm en un an. Et franchement, voilà, le poids n'a pas suivi. Je faisais 1m88 à peu près pour 60 kg. Et là, je me suis dit, gros, reprends-toi là, il est temps que tu te mettes un peu en place, tu vois. J'ai commencé à exprimer ma péchialité. On arrive au lycée, donc au début, moi, c'était dans un lycée professionnel. On va dire qu'il y avait 95% de mecs et 5% de filles. Et en plus, dans les 5 filles, il fallait trouver la fille qui correspondait. Moi, j'ai très vite compris que ce n'était pas dans mon lycée que j'allais trouver des meufs. Ah les gars, j'ai très vite compris, je me suis dit, hé Jazz, commence à chercher ailleurs. Donc les gars, moi dans mon lycée, j'étais dans une filière scientifique. Pourquoi j'étais dans cette filière scientifique ? Je ne sais pas. Franchement, même moi, je ne sais pas parce que j'ai fait n'importe quoi. Je ne révisais pas, je trichais tout le temps. Les profs, j'étais au bout de leur vie. Je répondais à tous les profs. Mais mes potes, ils étaient sidérés parce qu'on était en S, c'était la filière. Moi, je n'en avais rien à foutre. Je n'en avais rien à foutre. Bien évidemment, la fin de l'année arrive. Je rate mon année. Je rate les exams. Ils ne veulent plus me reprendre. Je suis là sans lycée. Donc les gars, je me retrouve sans lycée. Là, mon père, il est en panique. Il dit, qu'est-ce que je vais faire de ce gosse ? Que va-t-il devenir ? Il se pose plein de questions, tu vois. Alors que moi, dans ma tête, j'étais très pisse. Mon père, du coup, il contacte un lycée. Il dit, oui, donc j'ai mon fils, voilà, qui n'a pas eu son année, qui n'a pas été accepté dans son lycée. Est-ce que vous pouvez nous aider ? J'arrive là-bas. J'étais tellement pas dans le délire, les gars. On me fait passer des tests pour aller dans des filières. Écoutez, je venais de S, j'ai fait n'importe quoi au test. Je suis allé en STMG. Et fatalité, j'arrive au lycée dans une filière STMG. Et bizarrement, dans ma classe, il y avait plus de filles que de garçons. Donc, j'étais content, les gars. Moi, j'étais là, je me disais, ça va très bien se passer là. Là, c'est... Moi, je vous ai dit, dans ma tête, c'était les filles, la vie, le lycée. Je n'en avais rien à foutre. Moi, je suis arrivé, en fait, si vous voulez, en cours d'année. Enfin, pas vraiment en cours d'année, mais en fait, l'année avait déjà commencé. Donc, du coup, les affinités étaient déjà créées dans les lycées. Moi, je suis arrivé avec comme un cheveu sur la soupe, seul dans la classe. Bonjour, il y a un nouveau. Salut, c'est moi. Comment ça va ? Voilà, compliqué, tu vois. Du coup, je me suis dit, là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué, là. Si tu n'as pas de potes dans le lycée, ça ne parle faire. Surtout que moi, au lycée, je mange à la cantine. Donc, je me suis dit, mec, il va falloir mettre en place une stratégie. Ah ouais, il va falloir mettre en place une stratégie. Je commence à sympathiser un petit peu avec Anaïs et Anaïs, elle est plutôt sympa avec moi. Tu vois, elle est plutôt cool avec moi et tout ça. Et on commence à discuter un petit peu, on parle un petit peu, tranquillement et tout. Et il s'avère que, les gars, Anaïs, elle avait une copine qui s'appelait Oregan. De toute façon, je m'en fous. Je lui dis le vrai prénom. Je ne suis pas connu. Elles ne vont pas regarder cette vidéo. Ça n'ira nulle part. De fil en aiguille, elle me présente donc Oregan. Salut, Oregan. Moi, c'est Jazz. Comment tu vas ? Est-ce que ça va ? Et Oregan, franchement, les gars, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, au lycée, tu as toujours une fille, genre, qui est super belle, naturelle, sans maquillage, avec de beaux cheveux, mais que tout le monde trouve belle. Tu vois, genre, sans exception, tout le monde la trouve belle. Genre, les mecs comme les filles. Tu vois, il y a ce genre de fille au lycée, tu vois. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Il y a toujours une fille que tout le monde trouve belle, qui est super sympa, qui est un peu réservée. Bref, qui n'est pas dans les histoires. Ça, c'était le profil d'Oregon. Donc, moi, j'arrive dans le lycée, la folie d'art dans ma tête, la bestialité est en place. Je vois Oregan dans ma classe, je lui ai dit, ça va bien se passer. Elle est pour moi. Oregan, moi, je la trouvais belle, les gars. Moi, je la trouvais belle. Je voulais lui faire du sale. Je voulais lui faire du sale même. Pourtant, j'étais encore, enfin, je n'avais aucune expérience. J'avais juste eu une fois une relation sexuelle. C'était tout. Voilà, je n'avais rien fait d'autre. Mais je ne sais pas, je me prenais trop pour un mec high level. Tu vois, pour moi, j'avais trop fait des trucs de ouf. J'avais trop de l'expérience. Bref, moi, j'étais, tu vois. Du coup, moi, ma stratégie, c'était quoi ? Je me suis dit, tu es pote avec Anaïs. Anaïs, par contre, elle, elle était en couple avec un mec. Ça faisait un an, je crois. Donc, Anaïs, c'était R. Il n'y avait rien qui pouvait se passer avec Anaïs. Du coup, je me suis dit, bon, Oregon, elle est pas mal. Elle est mignonne. C'est mon style. En plus, elle est connue de tout le monde. Tout le monde l'apprécie. Si jamais elle était ma copine, c'est le jackpot, là. Là, c'est... Mais je me suis dit, mec, tu viens d'arriver dans le lycée. C'est compliqué. Oregon, la fille la plus connue du lycée. Tout le monde l'apprécie. Si tu te prends un râteau, ça va être compliqué, tu vois. Ça va être... Là, je marchais clairement sur des oeufs, les gars. J'étais comme ça. J'allais doucement, tu vois. Il faut savoir aussi qu'Oregon, c'était une fille, vraiment. Elle n'en avait un petit peu rien à foutre des lycéens dans le sens où elle, elle était trop femme pour nous, tu vois. Elle sortait déjà avec des mecs qui étaient à la fac. Elle avait déjà la voiture. Je crois que j'avais 18 ans à cette époque-là. Mais voilà, c'était un 18 ans de bébé, tu vois. Enfin, pas un 18 ans de bébé, mais un 18 ans qui n'a pas la voiture, qui n'a pas le permis, voilà, qui n'est pas en place. Parce qu'au lycée, forcément, quand tu as 18 ans que tu as le permis, voilà, tu vois, tu es un peu en place, tu vois. Et Oregon, du coup, tous les week-ends, elle sortait en soirée étudiante. Elle était avec des mecs de la fac. Quand on lui disait, tu as fait quoi ce week-end ? Elle disait, ouais, moi, j'étais en soirée étudiante. Nous, on était là, on disait, ouais, et tout. Bref, elle n'avait rien à foutre de nous. C'était vraiment son état d'esprit. Mais à l'époque, j'étais trop stupide. J'étais tellement bête pour savoir qu'Oregon ne s'intéressait pas à moi, les gars. Et avec Oregon, on commence de fil en aiguille, vraiment à se rapprocher. Tu vois, genre, on discute un petit peu. Elle me tape un peu sur l'épaule. Moi, je suis là, je la bouscule un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez un peu le délire sur les lundis. Alors que moi, dans ma tête, j'avais déjà toute la stratégie. Tout était déjà très clair et net. Oregon allait finir dans mon lit. C'était clair et net, tu vois. Ça fait déjà deux, trois mois que je suis dans le lycée. Tout commence à un petit peu bien se passer. Il y a quelques filles qui s'intéressent un petit peu à moi, tu vois. Mais moi, les gars, moi, ma gamme était sur Oregon. Moi, c'était Oregon, 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 matin, midi, soir, Oregon. Je n'avais rien à foutre des autres, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, bon, là, il va falloir même passer un petit peu à l'action. Tu ne peux pas rester comme ça, définiment. Surtout que je voyais qu'on commençait vraiment à être proches et qu'on s'entendait très bien, tu vois. Et franchement, les gars, vous allez trop rire parce que ces meufs, elles m'ont niqué, quoi. Elles m'ont niqué de ouf. En fait, elles m'ont donné un surnom au lycée. Elles m'appelaient Pilou. Genre, j'étais leur pote Pilou. C'est Anaïs qui m'appelait Pilou, tu vois. Et Oregon, elle ne m'appelait pas encore Pilou parce qu'on n'était pas assez proches, tu vois. On était juste potes, mais elle n'osait pas encore m'appeler Pilou parce que Anaïs, elle m'appelait Pilou parce que Pilou, j'étais son pote, tu vois. Moi, j'ai très vite compris que, voilà, tu m'appelles Pilou, frère, ça veut dire que c'est mort, tu vois. Et un jour, genre, Oregon n'était pas là. Tu vois, elle n'est pas venue en cours. Donc, j'étais avec Anaïs. On était allé manger, donc, à la cantine et tout. Et du coup, on était à la cantine et tout. Et là, j'ai dit Anaïs, j'ai dit, moi, franchement, Oregon, je la trouve plutôt pas mal. Franchement, elle me plaît bien, elle est mignonne, nanana. Je commence un peu mon speech et tout. Et là, elle me dit, ah ouais, Pilou, ah ouais, tu t'aimes bien Oregon ? Ah ouais, je n'avais pas. Tu sais, nous, les mecs, on est dans la tête, on est, on est, on est, tu vois. Premier conseil, les gars, ne jamais faire confiance à la meilleure amie d'une fille en vous disant qu'elle ne va jamais le répéter. Mais moi, j'étais stupide à cette époque-là. J'étais bête, les gars, j'étais con. J'étais, je ne sais pas ce que j'étais, les gars, mais en tout cas, je n'étais pas intelligent, tu vois. Putain, mais quand j'y pense, quoi. Le lendemain arrive Oregon, elle arrive au lycée. Pour moi, dans ma tête, Anaïs, elle n'avait rien dit, tu vois. Parce que pour moi, je lui disais que, voilà, c'était un peu mon allié. Il fallait qu'on arrive à créer un petit complot pour que j'arrive à choper Oregon, tu vois. Et, euh, Oregon, elle arrive et tout. Et, euh, Anaïs, elle est conne en plein repas, elle continue encore et dit, ouais, euh, alors, Pilou, comme ça, tu trouves belle Anaïs et tout. Ah, les gars, quand elle a dit ça, ah, je ne savais pas où m'émettre. J'étais là, je dis, ouais, elle est mignonne, ouais, elle est belle, quoi. Tout le monde la trouve belle, ouais, je la trouve belle et tout. Et là, Oregon, les gars, elle explose de rire, elle explose de rire, genre, elle se met à rire et dit, ah, 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 elle me tape sur l'épaule. Ah, 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 tu me trouves belle, ah, 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 ah. Mais moi aussi, je te trouve mignon, mais t'es mon pote, quoi, t'es mon pote Pilou, quoi. Ta gueule. Ça m'avait énervé, ça m'avait énervé. Putain, ma fierté avait pris un coup, là, les gars. Ma fierté avait pris un coup. Et après, moi, j'ai changé de sujet, tu vois, j'ai dit, ouais, non, mais je le trouvais mignonne, mais voilà, parce que tout le monde te trouve mignonne, donc je le trouve mignonne. Bon, dans ma tête, les gars, j'étais en train de saigner. Mon coeur était broyé Dans ma tête c'était Mec tu as tapé poteau Mec on t'a dit non Dans ma tête C'était de la tristesse Mais je me suis pas laissé démonter Je me suis pas démonter Je me suis dit essaye vraiment de prouver que t'es un mec bien Elle va voir que t'es un mec bien Elle va changer d'avis Du coup moi j'ai continué ma stratégie Je rigolais grave avec Oregon Elle disait on va faire ça, on va là-bas Elle dans sa tête c'était clair Moi j'étais pile où, son pote pile où Il n'y avait rien de plus, rien de moins Il n'allait jamais rien se passer J'ai compris que c'était dead Qu'il n'allait rien se passer Et que j'étais dans la friendzone Mais la plus profonde des friendzone Ma stratégie elle n'a pas payé Je me suis dit essaye d'être pote avec Anaïs Ensuite pote avec Oregon Essaye de choper Oregon Et bien ça n'a pas fonctionné les gars J'ai été dans la friendzone pendant toute l'année Bon après j'ai eu quelques relations avec d'autres filles du lycée J'ai compris qu'avec Oregon c'était mort Et que c'était ma pote Et que maintenant il fallait que je passe à autre chose Et que voilà j'ai vivé un petit peu ma vie d'animal Tu vois au lycée Donc du coup voilà je suis sorti avec quelques filles au lycée Mais voilà c'était la première fois les gars Et la dernière fois de toute ma vie Que j'ai été friendzone Bon là je ne sais plus trop ce qu'elle est devenue Ce qu'elle fait Je ne sais pas si elle a toujours gardé sa beauté En tout cas Anaïs elle est devenue encore super belle Mais bon c'est un petit peu perdu de vue Chacun fait un petit peu sa vie Mais Oregon si jamais tu regardes cette vidéo Si tu es toujours aussi bien foutu Aussi belle écoute On peut rattraper le temps perdu tu vois N'hésite pas un peu à m'envoyer un message sur mon Instagram Moralité de cette vidéo les gars Alors lorsque vous voyez une fille qui vous plaît Ne commencez pas à être dans une stratégie amicale Et après séduction Les gars il a 99% de chance que ça ne fonctionne pas Surtout quand on est au lycée Les filles elles elles ont leurs copines Les mecs ont leurs copains Voilà c'est soit on est ensemble C'est soit c'est compliqué tu vois Et j'ai appris avec le temps que ça ne servait à rien En fait quand tu rencontres une fille qui te plaît C'est soit tu vas directement au but Ça passe ou ça casse Et tu avances Voilà tu te relèves Tu prends ton coeur en main Tu avances C'est soit tu considères cette fille là comme une amie Et dans ce cas là ça reste une amie tu vois Pas d'ambiguïté rien du tout Parce que une fille quand elle te met dans sa case amicale Elle va commencer à te raconter des bails Qu'elle fait avec d'autres mecs Et ça c'est la pire des situations Imagine toi tu as une fille qui te plaît Et tu te rapproches d'elle En mode j'essaie d'être sympa Pour qu'elle ait confiance en moi Et pour qu'on essaie de faire quelque chose Et en fait elle est amie dans la case friendzone Et elle commence à te raconter des histoires Qu'elle fait avec d'autres mecs C'est la pire des situations mec Genre t'es son pote Genre en gros ton coeur il est Il est haut Je sais pas mec Non faut pas faire ça Faut pas faire ça les gars Faut pas faire ça Donc moralité de cette vidéo les gars Vous rencontrez une fille qui vous plaît Allez directement au but Voilà C'est soit ça passe Tant mieux ça casse tant pis Vous relevez Vous prenez votre coeur en main Vous avancez On est à plus de 9 milliards sur cette planète Vous allez trouver une fille qui vous correspond Que ce soit vous décidez vous aussi Et elle aussi décide que vous êtes amie Et vous restez juste des amis Mais vous allez comprendre qu'avec le temps les gars L'amitié fille-garçon Ça ne fonctionne pas Voilà les gars C'était la petite story time Où je me suis fait friendzoner Comme un animal perdu sur le chemin Franchement ça m'a marqué Ça m'a marqué les gars Et ça m'a servi de leçon Parce qu'aujourd'hui les gars Tu ne me verras jamais dans la friendzone C'est soit ça passe Ça casse Mais jamais je vais me dire Je pars dans la friendzone Et après je vais Non Impossible Voilà les gars J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Un petit commentaire Un petit like Ça fait toujours plaisir Pour me soutenir Enfin pour soutenir Mon ancien moi qui était au lycée Qui a échoué De façon très bestiale Devant Oregon Mettez au moins ce like Pour cette personne Que j'étais avant Pour me soutenir Passez une bonne journée Passez une bonne soirée Restez positif Gardez votre force Mais surtout les gars Restez Bestia